Les gens ont envie de vivre, ils ont envie d'étreindre en fait, et du coup ça c'est très important, et quand on fait un film ou du théâtre, c'est ça en fait l'idée, c'est de réunir des gens pour s'étreindre, pas physiquement je veux dire, mais je veux dire, s'étreindre un truc, et finalement quand on le projette, quand on le montre, c'est ça qu'on a envie, c'est de parler à d'autres gens, de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et forcément faire de l'art, du cinéma, je trouve que la chose première, c'est de dire j'ai vécu ici et maintenant, et quand je vais voir, j'ai vu des films là, comme moi j'ai eu le théâtre, c'est un peu bizarre, je voyais des films là où le truc officiel, tu vois, et là je voyais tout le monde applaudir, un peu fou, et je me suis dit tout ça, mais c'est bizarre d'être des hommes, tu vois, on regarde un truc et tout le monde se retourne voir l'équipe et applaudit, c'est absolument pas naturel je trouve, et non non mais c'est génial, et en même temps je trouve ça assez beau, parce que finalement on s'applaudit d'avoir, qu'est-ce qu'on applaudit, on applaudit d'avoir fait, je me suis dit s'applaudit c'est que l'idée que ces gens là, il y a 6 mois, 8 mois, ils ont fait le geste de faire quelque chose, c'est assez beau en fait, mais il y a une sorte de bizarrerie, c'est bizarre, de se réunir dans une salle, pour regarder quelque chose, tu vois, on se dit, bah tiens, on se met là, on va faire une scène, puis après on va le montrer, etc., donc du coup, c'est assez étrange, non ? Après, le système de production, moi je pense qu'à des moments, il influe, alors il influe, comment on dirait, oui il influe sur l'artistique, parce que je veux dire qu'on est payé 2 ans pour écrire un scénario qui passe dans des commissions, etc., après on peut faire vraiment un très bon film comme ça, mais c'est sûr que c'est pas le même geste, que de se dire, là, je sais pas, j'ai besoin de mouvement, de survivre à soi-même, et on fait quelque chose, je sais pas, ça peut être tout, n'importe quoi, je suis en colère parce qu'il y a ça, je suis amoureux, j'ai de la haine, j'ai de la croyance, quelque chose, on va tout le temps essayer d'être le plus honnête, même quitte à être un peu sale, quitte à être prétentieux, comique, triste, parce que tu veux au moins essayer de dire quelque chose, c'est ça, en fait, ce qu'on fait. Du coup, forcément, le système, il est bien jusqu'au moment où le système devient un endroit social. Donc ça veut dire, je fais quelque chose pour rentrer dans une société. Par exemple, je fais un film pour dire je suis cinéaste. Je trouve ça triste. Par contre, dire je fais un film parce que j'ai besoin de dire quelque chose ici et maintenant, c'est pas triste. Après, des fois, un film, il peut être pour, je sais pas, moi, 10 000 personnes et des fois, pour 800 000 personnes. Et alors, c'est pas grave. On peut faire les deux. Et même le même cinéaste pourrait faire un film pour 10 000 personnes et après se dire, je vais faire un film pour un million de personnes. Il devrait pouvoir avoir le droit de faire ça. Le système de production, c'est qu'on se dit, il faudra faire le plus de public possible. C'est bête. C'est comme quand au théâtre, on va dans une petite salle, on va faire un spectacle dans une petite salle. Il y a un autre pour des très grosses salles. Et c'est pas le même spectacle. Donc c'est très bien. Ça correspond aux mêmes gens. Il ne faut pas avoir de peur par rapport à ça. Par rapport au public, au public. Au théâtre, je parle vachement de théâtre, mais il y a un truc que je trouve beau aussi, Il y a des moments où j'ai fait des spectacles qui étaient pleins et donc les gens ne pouvaient pas rentrer. Et puis forcément, au théâtre, ils ne pourront plus avoir accès à ton truc. Mais je trouve ça assez beau. Parce que ça crée quelque chose. Les gens vont se raconter comme ça, comme une sorte d'histoire. Ce qu'ils ont ressenti, ils vont être obligés de se croire raconter le spectacle. Du coup, ils continuent à exister, mais d'une autre manière. La parole, elle continue à exister d'une autre manière. Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, tout doit être... Il n'y a pas qu'une seule manière de montrer des choses aux gens. Il n'y a pas qu'une seule manière d'aller voir des choses. Tout doit surgir, voilà.